Certains animaux sont super insaisissables, détestent attirer l'attention, passent des années à se cacher et nous gratifient finalement de leur présence pendant quelques secondes devant la caméra avant de disparaître à nouveau pour plusieurs années. Voici 15 animaux sauvages qui n'ont pratiquement jamais été observés, sauf dans de rares vidéos que vous allez voir. 15. L'axolote Ce que vous êtes sur le point de voir est un animal qui ne vieillit jamais et qui peut faire repousser presque toutes les parties de son corps, l'axolote. Il ne reste qu'environ 1000 axolotes à l'état sauvage sur cette planète, ce qui leur vaut une place sur la liste des animaux en danger critique d'extinction de l'UICN. Ce que vous voyez est un axolote de compagnie qui aime les câlins. Oui, l'axolote connaît le secret de la fontaine de Jouvence et peut faire repousser des membres coupés. C'est pourquoi les axolotes sont au cœur de nombreuses discussions dans le domaine de la science et les scientifiques étudient cette créature magique depuis des décennies. Regardez cette drôle de créature bizarre mais mignonne qui se détend dans l'aquarium aujourd'hui. 14. Le vaquita Le vaquita est le mammifère marin le plus rare de tous les océans du monde. Le vaquita est un petit dauphin qui est souvent appelé vache de mer car c'est ce que signifie son nom en espagnol. Si vous voyez un vaquita de près, vous aurez l'impression que cet adorable animal vous sourit. Le groupe qui a filmé cette observation très rare d'un vaquita a réussi à voir l'animal après deux ans de recherche. Ils ont qualifié de miracle le fait de pouvoir voir un vaquita à l'état sauvage. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Il n'en reste que dix dans nos mers. C'est pourquoi de nombreuses personnes travaillent d'arrache-pied pour sauver le vaquita, cet adorable mammifère souriant. 13. Picadilly C'est un rat. C'est un Pokémon. Non, c'est en fait un Picadilly. Un petit mammifère de 20 cm qui est à la fois mignon et insaisissable. Il n'y a que 1000 picas à l'état sauvage dans le monde, alors vous pouvez imaginer à quel point ces petits gars apparaissent rarement sur l'appareil photo de quelqu'un. Ce petit bout de chou mange de l'herbe et c'est ainsi qu'il survit. Le changement climatique détruit l'habitat des picas et, ces dernières années, leur population a diminué de 70%. Les picas du monde entier tentent de vivre plus haut dans les montagnes, ce qui rend leur observation plus difficile. N'est-ce pas une raison suffisante pour arrêter le changement climatique ? Qu'en dites-vous ? Le orang-outan de Tapanuli est une magnifique créature qui ressemble honnêtement à un voisin d'âge moyen et au caractère bien trempé. Le Tapanuli est une espèce d'orang-outan qui n'a été découverte que récemment, en 1997, et n'a été identifiée comme une espèce à part entière qu'en 2017. Le orang-outan de Tapanuli est si rare qu'il n'en existe que 800 à l'état sauvage. Ils sont tellement isolés du reste du monde qu'ils apparaissent rarement sur des vidéos. Vous pouvez voir que le Tapanuli a l'air aussi stressé qu'une personne sans café le lundi. C'est parce qu'ils sont en danger critique d'extinction, et pas du tout parce qu'ils ont une semaine de travail bien remplie devant eux. 11. Nathalie de Paillé de Cuba Les yeux de la Nathalie de Paillé de Cuba sont si petits qu'on dirait qu'elle est un peu en colère ou qu'elle essaie de se concentrer sur quelque chose. Peut-être qu'elle essaye d'écouter son arrière-arrière-grand-oncle, car toute la population de cette chauve-souris, soit 750 individus, vit dans une seule grotte. Blague à part, le petit bonhomme a des yeux si petits qu'il est difficile de les voir. Les grandes et glorieuses oreilles dont Mère Nature les a dotés, compensent la petitesse des yeux de cette chauve-souris et lui donnent son apparence unique. Les scientifiques ont prédit que cette espèce de chauve-souris s'éteindrait bientôt. Voyons si cette famille de chauve-souris parvient à défier les statistiques et survivre à ce destin tragique. 10. Le Grand Appalémur Le nom de ce lémurien comprend le terme « grand » car il s'agit en fait d'un lémurien assez rondouillard comparé à un lémurien ordinaire. Le Grand Appalépur pèse environ 2,5 kg, alors qu'un lémurien normal pèse autant que le plus gros hamburger de McDonald's peut-être. Il ne reste qu'un nombre alarmant de 500 grands appalémurs dans le monde. C'est parce que les habitants de la région continuent de couper tous les bambous dans leur jardin pour en faire des casinos et des salles de jeu. D'accord, ils ne font peut-être pas de casino en bambou, mais ils ont besoin du bambou pour construire leur maison et c'est ce que ce lémurien utilise pour manger, s'asseoir, dormir et déféquer. Le bambou est toute sa vie, les amis. 9. Gorille de la rivière Cross Le gorille le plus rare sur Terre Le gorille de la rivière Cross est tellement timide que seuls quelques individus ont été filmés. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Le gorille de la rivière Cross semble consacrer sa vie à grignoter les légumes les plus délicats et les plus verts. Et dans cette grande quête des légumes les plus frais, il faut sacrifier une vie sous les feux de la rampe. Blague à part, le gorille de la rivière Cross est le gorille le plus menacé et il a besoin de votre attention. Il n'en reste que 250 à l'état sauvage, ce qui est décourageant quand on sait que ce charmant cousin éloigné peut s'éteindre bientôt si nous ne prenons pas les mesures appropriées maintenant. 8. Haddax Le nom Haddax sonne comme une prescription pour l'anxiété et la vue de cette rare antilope blonde a en fait guéri mon anxiété. Ou peut-être est-ce cette merveilleuse compilation d'animaux rarement observés que nous sommes en train de regarder. Je suppose qu'on ne le saura jamais. Quoi qu'il en soit, cette créature est si rare qu'il n'en reste que 75 à l'état sauvage. Les gars, c'est moins que le nombre de likes que mes selfies reçoivent sur Facebook, ce qui doit sûrement faire tourner la tête de certains zoologistes dans leur sommeil. Profitez de la vue de l'Haddax, le seul animal qui ressemble à un croisement entre un cheval, une vache et un cerf. 7. Guibon de Hénan Ce que vous êtes sur le point de voir est peut-être la seule vidéo existante de deux guibons de Hénan prétendant être une ambulance et une alarme incendie. Ces adorables créatures s'exercent les cordes vocales et, pour être honnête, je pourrais les écouter à l'infini. J'aimerais vivre près du zoo pour que ce soit mon alarme. Il est très difficile de voir le guibon de Hénan car c'est le singe le plus rare au monde. Il n'en reste que 25 à l'état sauvage, donc cela pourrait être le seul guibon de Hénan que vous entendrez chanter dans votre vie. Ces animaux ont une fourrure dorée et un visage triste. 6. Agalignis moreleti Cet amphibien rare est facilement reconnaissable car il est très photogénique. Vous l'avez peut-être déjà vu sur les couvertures de National Geographic et les fils Instagram des photographes animaliers. Cette grenouille a des yeux noirs globuleux qui semblent presque sortir lorsqu'elle cline des yeux et un ventre jaune ou orange vif qui complète son dos vert. La grenouille des feuilles aux yeux noirs, comme on l'appelle à l'étranger, est un spectacle qui ne manque jamais d'impressionner. Elle a toujours l'air de se détendre paisiblement grâce au large sourire sans effort qu'elle arbore sur son visage et, si vous n'avez pas encore compris, je suis complètement amoureux de cet animal. Hé là, petit gars ! Soyons amis ! 5. Bécassospatule Comme son nom l'indique, cet oiseau est né avec une cuillère dans la bouche. Le Bécassospatule a un bec en forme de cuillère qu'il utilise pour ramasser les insectes et les larves. Comme il ne reste plus que 100 couples reproducteurs de Bécassos sur cette planète, il est vraiment difficile d'observer de près cette merveille de la nature. La raison pour laquelle ces créatures disparaissent est la destruction de l'habitat où elles font leurs escales et la chassent sur leurs terrains hivernaux. Les scientifiques s'efforcent de sauver cet oiseau. 4. La musaraigne éléphant Ce petit bonhomme est comme un épisode crossover entre le plus grand mammifère terrestre, l'éléphant, et la petite souris. S'il y a vraiment quelqu'un qui a créé cette planète, elle a certainement exercé ses muscles créatifs en créant la musaraigne éléphant. La musaraigne éléphant ressemble à une musaraigne, mais elle est en fait plus proche de l'éléphant que de la musaraigne. Mère nature semble s'être amusée quand elle a créé cette petite créature. La musaraigne éléphant vit dans les forêts du Kenya où elle passe son temps à grignoter des insectes. Le type de musaraigne éléphant, la musaraigne éléphant de Somalie, est si insaisissable que les scientifiques ne savaient pas qu'elle existait encore entre 1968 et 2020. 3. Le couscous Le couscous, ou couscous, est un autre animal étrange qui est extraordinairement timide et qu'il est difficile de repérer dans la nature. Le couscous a des yeux globuleux, une tête qui semble rasée, un dos courbé qui lui donne l'air d'avoir la mauvaise posture d'une personne qui travaille toute la journée devant un ordinateur. Dans l'ensemble, cela lui donne un air plutôt effrayant, surtout si vous le voyez seul la nuit. Cependant, le couscous est plutôt inoffensif et passe la plupart de son temps à manger des plantes et des fruits. 2. Nassica batrachus, saïadrancis Oubliez ce nom imprononçable. On l'appelle la grenouille violette à l'étranger. Je n'arrive pas à croire qu'un tel animal puisse exister et qu'on ne l'ait jamais vue. Cette grenouille qui ressemble à un blob passe la plupart de son temps sous terre et ne sort que quelques jours par an pour faire des bébés. Parce que c'est vraiment important, vous savez. Cette grenouille s'est cachée des humains pendant la majeure partie de son évolution qui remonte à 100 millions d'années. Et elle n'a été décrite officiellement dans la littérature scientifique qu'en 2003. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis absolument amoureux de cette grenouille. 1. Cobra albinos Après la grenouille violette, on pense avoir tout vu jusqu'à ce que l'on voit la crème de la crème de la rareté, un cobra albinos. Ce gars est si rare que le voir à l'état sauvage se mouvoir dans un petit trou dans le sol me fait perdre mon équilibre. Où est la chaise ? Franchement, ces images sont incroyables, non ? Un serpent alien ? Ce cobra albinos appartient à un film fantastique où il devrait être l'acolyte du méchant cool. La façon dont le type essaye de le faire sortir de son trou me donne la chair de poule. Laissez le serpent alien tranquille, il a peut-être des pouvoirs surnaturels. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui où nous vous avons montré des animaux qui ont rarement été observés en vidéo. Si vous deviez passer une journée entière avec l'un de ces animaux, lequel choisiriez-vous et pourquoi ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Je vous dis à la prochaine.